17 viewers donc là c'est 17 viewers on part avec une compo voilà marrante et on va jouer avec Disney qui a fait le guide vous savez le tuto SP donc le tuto prêtre pour voir ce qui va détruire le donjon ou pas moi j'ai une petite réponse mais voilà pour vous montrer un petit peu ce que SP peut envoyer et let's go tout simplement donc on va mettre poule 20 là le but ça va être de prendre un peu la map sur le donjon je n'aime pas trop le trinket et qui d'ombre lune et moi je trouve que la pierre d'action sera un peu mieux thomas après faut sim c'est sur blue de mallette tu as tout il faut sim sinon voilà donc c'est parti donc là et let's go donc la let's go on bellera bien entendu le premier on prendra gauche droite et yopi boum ça vous va on peut même tout prendre à la fois même si vous voulez avec bolster et les petites plantes ouais ça devrait être ok faudra bien jouer moi je pense qu'on peut tout prendre attention ça va être énervado par contre le poule faudra bien faire attention donc là on attendra bien d'accord on allez on va on va tout prendre attendez 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 il y a eu un lag ça t'a fait laguer mais comme jamais alors faites attention ce qu'on va faire ne le faites pas chez vous d'accord le but plus important ça va être de poule toutes les fleurs en même temps surtout là là et là et là donc là on fait bien attention on attend bien la bl peut partir let's go première fleur qui vient de toucher le sol deuxième fleur qui vient de toucher le sol on attend la troisième et troisième attention lagro venez vers moi venez vers moi par contre avec vous ok je vais désorienter bientôt je te le dis dans 2 1 maintenant donc là il faut que tu as l'été annoncé bon parfait et let's go pied pied et pied faudra se toucher n'hésitez pas par contre ça ça sera important ou enfin ça avec bolster c'est pas forcément le genre de poule qu'il faut faire chez vous moi vous dit tout de suite alors ne faites pas ça chez vous ceci est réalisé par des professionnels pas du tout on est en foule viewer j'avais demandé aucun prérequis juste s'amuser ok donc là c'est là qui n'hésite pas par exemple à lm de terre pas pour moi mais par exemple en fait ça te permettra que tout soit stock up moi je suis fine t'en fais pas ok dans le dh est mort au début tu t'es fait one shot non c'est ça j'ai voulu dash pour esquiver une graine et ça m'a mis dans une autre c'est le problème du dash ok donc là un paquet sur moi là c'est mon fight ça c'est mon fight 3 2 1 c'est parti let's go hop hop et hop là on fait bien attention il faut pas hésiter à céder sur le boss d'accord les ads c'est bien mais allez les deux attention sur vos pieds dans 2 1 et gauche 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 et gauche et un petit peu là ok nickel et on focus l'arbre d'accord je le gris premier clic c'est moi ok je vais clique le prochain bon ça se passe très très bien pour le moment et on saute et ensuite vous viendrez bien sur le carré d'accord et attention bouger gauche 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 et et gauche 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 et gauche est le bleu 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 va mourir tranquillou bidou j'avais mon trinket qui revenait en plus pour l'exploser mais du coup bah on va trop vite quand là c'était très bien façon là pour être franche je vais pas beaucoup dps moi sur la clé parce que je vais surtout opté d'alors déjà j'ai pas de voir ni de manque pour les dégâts physiques augmenter mais surtout là je vais au maximum opté pour que là tout simplement disney puisse casser les packs donc du coup voilà je mettrai tout de mon côté donc faites attention prenez surtout pas une tornade ça one shot bien faire gaffe ça ne one shot pas ça ne one shot n'importe qui sauf les dh vous avez 15% de dégâts magiques en moins et on se déplace attention vraiment oui mais à chaque fois je me fais avoir passé une tornade de merde et parce que tu grid en fait ton dash t'es pas obligé de le mettre vers l'avant c'est toi qui a choisi tu joues en build inertie c'est ça et oui tu aurais regardé le guide tu saurais que t'es pas obligé de jouer en build inertie pour envoyer le build de quoi déteste notre build d'accord mais du coup c'est ce qui aussi fait que c'est l'exemple type de tu déteste notre build mais à côté de ça là par exemple premier pool battait manque du coup à cause de ce build et ce build là c'est le même pas vraiment parce que c'était plus pour esquiver la germination c'est vrai c'est ok allez let's go c'est parti donc la bolster on va faire que pas forcément on va on va avoir moins de dps un clairement parce que les packs vont tomber pas plus lentement à cause du bolster alors à savoir que plus vous allez haut en clé et bah plus sp ça va tabasser parce que les poules durent longtemps donc du coup pour ceux qui alors peut-être que cette vidéo sera sur youtube si cette vidéo est sur youtube d'accord ne vous dites pas ouais enfin au nom facile aussi tu prends un sp c'est petit clé il faut savoir que plus la clé dure plus sp c'est fort c'est la classe de quoi comme le appli exactement c'est la classe qui va synergiser avec le nombre de plus plus ça dure longtemps plus c'est fort donc du coup ben voilà faut vraiment 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 vous rendiez compte que en fait voilà c'est quand même impressionnant la classe elle tabasse comme on dit clairement de chez clairement ok touchez vous avec vos petits débuffes et là on mettra bien les cd sur le pool du boss entre je le précise on mettra bien les cd ouais ça sera le sur le sur le setup du boss tout simplement en juveur je préfère faire ça en règle générale voilà c'est bolster comme on l'a dit bala les modes du coup ils vont être assez relou à tuer parce qu'ils vont donner un petit peu de temps d'ailleurs je trouve ça bête que tu puisses pas l'enlever avec le man avoir vu que ça n'était magique de quoi quel buff le bolster ah bah non ça serait trop fort c'est à dire qu'il y aurait des asp enfin des des comment dire des dh des blood elf partout où c'est pas très très fun pour les autres là voyez un peu moins il est à 174 kg euros donc là ça sera cédé à l'open il est donc juste pendant la face c'est là que je te laisserai aller faire là un ordre et je prendrai l'autre ordre d'accord personne d'autre ne prend les orbes ok 3 2 1 et c'est parti donc là ce boss là c'est une des forces du décatan justement sur ce boss là il est assez tranquille le décatan donc sur les deux premières phases trois premières phases pardon mais pas de cd def attention à vous ok ok il ya que du coup silla qui est moi qui allons poser hop tu veux que je mette la dernière je la mettrai je la mettrai t'inquiète pas attention devant prochaine petit cd def on est en 17 donc quand même faudra mettre un petit cd def sur la prochaine ok là j'en ai mis ce mois pour me redonner et la dernière enfin la prochaine ça sera gros cd def ok là le but c'est d'attendre une trente c'est à dire que la prochaine phase ça sera gros cd def j'ai tout essayé de se lever pour transitionner maintenant ouais hop hop et hop et ça part dans deux 1 il va cancel et let's go 75% de dégâts en plus et là vous pouvez lui péter la bouche il est bien ce build dash là dans tous les sens ça me tue parce que vraiment à chaque fois qu'en viewer je joue avec des gens qui jouent le build inertie à tout mais tout le temps tout le temps vous êtes mort c'est ça m'explose de rire parce que vraiment cette ce build vous termine en deux en fait c'est trop drôle mais voyez un chamanille aussi ce que ça envoie assez incroyable ok on attendra donc là on va faire un gros pool d'accord là vous passerez bien à gauche vous ne poulez pas le pack du milieu surtout et moi je vais chercher le pack de droite d'accord ok vous êtes rédits 3 2 1 let's go hop 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 le kick a été fait là vous voyez disney il a même passé cédé sur ce pool d'accord pour ceux qui se poseraient la question là il aura même passé cédé donc on va voir un petit peu comment ça s'en sort même sans cd bah vous voyez c'est pas c'est pas horrible c'est à blanc c'est 140 sans aucun cd c'est quand même pas si mal du tout et là le but ça va être de tuer en priorité les petits une fois que les petits sont morts comme ça on sera tranquille et on reprendra les prochains petit attention devant on a la bl tu veux l'utiliser pourquoi non je pense qu'on prendra 114 je pense qu'on prendra le dernier pool avec boss et tout donc je pense qu'on va garder la bl d'accord là je suis pas sûr de qu'on ait vraiment besoin de la mettre bah tu sais quoi si tu veux tu pourras la mettre là sur le pack qui arrive d'accord si tu veux là avancez j'ai pris juste l'aide des petits mobs avancez avancez ok 3 2 1 let's go vas-y comme ça elle sera mise si tu veux vas-y on va mettre un petit raise Bon ça se passe très très bien cette clé, ils gèrent très très bien tous donc il n'y a rien à dire. L'inertie tout va bien. C'est le seul défaut de ce build. Ah bah oui mais c'est quand même un sacré gros défaut ! Mourir à cause de ça sur chaque bag, c'est sûr que ce sera un gros défaut. Là on est encore une fois pas en petites clés mais pas encore une très très grosse clé. Plus tu vas aller haut plus c'est compliqué vraiment ce build est dur à gérer parce qu'en plus de ça devoir gérer les kicks devant. En fait tu dois faire des choix qui sont quand même durs à faire à chaque fois quoi. Le problème c'est que l'aspect mono je n'y arrive pas du tout. Et t'as regardé le guide qu'on a sorti en vidéo ? J'ai essayé, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je sors un quart, même pas la moitié du DPS que je fais avec le SP. Faut que tu SLT sur la prochaine, là, mets un CD et SLT sur lui. En fait je pense que c'est plus dans la tête parce que vraiment pour le coup, le SP est tellement plus simple à jouer quoi. Il n'y a vraiment rien quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pas le SP. Est-ce que je m'endors ? Ah bah oui mais bon. A part ce pas mettre 3 touches. Mais tu sais qu'il y a des top world qui joue le SP. Celle que j'ai expliqué sur le site. et vraiment, enfin, en fait, ils sont top world au DPS en fait. Parce que l'aspect est trop forte. Elle est trop trop forte aussi. Ok. Donc là, on attend. Est-ce que... Ah, vous vous sentez tout prendre ? Je pense qu'en Viveur c'est chaud avec bolster de tout prendre. Si tu peux tout prendre. Ouais, c'est dangereux. T'as décédé 10 mai ? T'as l'étreinte ? Ouais. Ok. On va essayer de tout prendre. D'accord, juste retenez. Si là que tu me feras le kick crâne. D'accord, tu me fais le kick croix. Le kick rond, là-bas, c'est pour toi Dame-Dame-Dou. Ah t'as pas... Ah si t'as ton bim ? Ah bah je vais tout packer et tu bim. D'accord ? Ok. Je te collerai pour le bim. Ça va être assez sport, hein ? D'accord ? Je préfère vous le dire. Donc faites gaffe. 3, 2, 1, go ! Ok, tu peux bim maintenant. Vas-y. Parfait. En sortie, ça sera ton stun Silak dans 2... 1, vas-y. Parfait. Ouah, alors là, enjoy. Ok. Je warstomp. Là, faut que vous essayiez au maximum de faire les kicks. Non, vous êtes mort. Je vous le dis tout de suite. Il y a plus de manuel, je crois. Si t'as un SLT, tu l'as pas. Healing Tide de Silak pour pre-shot. J'ai quand même proc, là ? Oh, monsieur ! Vous vous calmez ? Allez, let's go ! J'ai quand même proc, mais à cause d'une tornade qui m'a fait bon voler. Dommage. Et là, vous voyez, elle a rendu 1 million 14. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et encore, je l'ai mise early. Ouais. Donc, elle a mis 1 million 14. Je sais pas si vous... Moi, du coup, j'ai proc à cause de la tornade. Et c'est pas grave. Donc là, personne ne prend les orbes. Y'a que moi. 3, 2, 1, let's go ! Et c'est là que tu me dispeleras bien toujours à 3 stacks. Ok ? Bon, ils sont en train de faire une très 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 jolie play. Clairement, rien à dire. De crainte qu'il devienne encore plus incontrôlable. Vexamus s'est mis à matérialiser de puissantes bombes des arcanes pour repousser les dragons. Et là, vous voyez, je reste dans mon coin. Hop ! Et attention avec le push. Et push. 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 Et push. Hop ! AMS, vous voyez. Allez, tranquillement. Donc là, vous voyez, je remets pas les CD encore. D'accord. Alors moi, encore une fois, mon but, ça va pas être de lâcher un overhaul monstrueux. De toute façon, j'ai pas l'influi de puissance. Tu la mets... Tu la mets pas sur moi, Disney ? On est d'accord ? Non, non. Je la mets sur le demi. Ok. Donc vous voyez, même si j'avais voulu faire un gros overhaul, j'aurais dû gratter les armes. Attention, petit CD là. Sous le signe de la foudre. Pied, pied, pied et pied. Là, vous voyez, je mets... Hop ! Nickel. Et vous pourrez vous toucher. D'accord. D'accord. Il a été mis hors l'état de nuire. Beau travail. Ok. Donc là. Hop. Même Dam Damdou, je pense qu'il a rarement fait des overhaul comme ça. Je ne m'abuse. Ouais, c'est assez rare. J'avoue que... Ok, let's go. Hop, 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 hop. Wouhou ! Oh nooooon. Go wipe. Non, non. Go wipe, go wipe, go wipe. Et là, je suis mort sous tous les trucs parce que j'avais été obligé de s'en vampirique avant. Un peu le seum, hein. De mourir là-dessus. Mais c'est my bad, hein. C'est my bad, c'est my bad. J'avais tout, hein. J'avais l'icebound. J'aurais dû overicebound. J'avais l'arbre unique. C'est ma faute. Du coup, bah là... Fucked up mon overhaul. Et du coup, voilà. On va repartir, hein. Du coup, c'est pas très très grave. Et vu que j'avais proc, vous voyez, sur le pack d'avant à cause du bolster. Et bah un peu plus relou. Et c'est pas grave. Ouais, même moi j'avais fait des overhaul comme ça jusqu'à présent. Et bah tant mieux. Ça veut dire que c'est plutôt cool. Bah... C'est parce qu'il y a des gros packs. Aussi. Avec cette SP là, ça me permet de... Tellement dps. Attention sur vos pieds. Bon là, vous voyez, hein. J'avais proc à cause du bolster juste avant. Là, j'aurais pu rentrer dans le pack avec des CD. C'est ma faute, hein. Genre... Je meurs très 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 rarement en donjon. Ça doit se compter sur une fois par... Une fois toutes les deux semaines à peu près. Mais du coup, bah... Bah chez. Simplement. Voilà. Comme quoi. Du coup, ok. Là, on va attendre, je pense. Et je me tâte à... On prend tout BL pot boss. Non ? Ça vous chauffe ? Attends. BL pot boss. J'ai essayé dans une minute quinze. Ouais, on va tout attendre. Je vais aller faire une prière. De toute façon, la BL... Alors, en gros, là, je t'explique. On va tout prendre sur le boss. Avec BL et tout. Ok ? Écoutez bien. Dame-Dame-Dame-Dou, Silak et Disney, vous risquez rien du tout. Parce qu'il y a que moi qui vais risquer quoi que ce soit. Juste, on fera bien les kicks juste sur les casseurs derrière. D'accord ? Juste, rongron. Survie. D'accord ? Même si t'as un DPS horrible, on s'en fiche. Il faut juste que tu survives. Ok ? Ok. Je te le précise. Et voilà. Faudra juste qu'en gros... Par du principe que tu touches pas les ZAT toi, tape le boss à l'arrière du boss. Ok ? Donc, faudra bien faire attention. Dès qu'on a bien tous ces top et tout, vous restez bien cachés. Et on va essayer de tout prendre. Bon, ça, c'est une idée un peu compliquée en viewer, clairement. Bon. Mais du coup, on va voir. D'accord ? Ça peut être marrant. Je pense que ça peut être marrant. J'aime. C'est le restaureur aussi. Je ne rigole déjà plus. Je le prends en pet. C'est le MC pet. Il va me donner de l'attre. Vas-y. 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 Ça va bien se passer. Je dois kick le pack à un moment groupé ou... Ouais, quand j'aurai tout packé. Mais en fait, là, le but, c'est... C'est juste de survivre jusqu'au boss. Exactement. Là, c'est rush jusqu'au boss, derrière le pack. Et si l'acte ne cherche pas à trop DPS, cherche à surtout healer au début. D'accord ? Tu vas avoir beaucoup à faire au début. Ok ? Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Vous êtes ready ? On n'a pas la BL encore. Ok. Donc là, il y aura 5 blades... 7 blades... 8 blades dans le pack. D'accord ? Donc les blades, ça va cogner, vous en doutez. N'avancez pas tout de suite. Je veux juste regarder où est la patrouille. J'aimerais bien éviter quand même qu'on ait la patrouille. Joyeux Hunger Games à tout. Ah bah là, ça va être joyeux Hunger Games pour eux. Après, ça, c'est... Ça, c'est les genres de pool MDI. Partez du principe que vraiment, on mettait tous les CDDF, etc. D'accord ? Et là, votre but, c'est juste que vous ne mettez pas des pré-hauts ou quoi. Vous rushez juste de telle manière à aller vous cacher derrière le pilote. Ok ? On a 10 secondes. Bah, le temps de setup le pool. Vous êtes ready ? Ouais. Go. Parti. Allez. 3, 2, 1. Let's go. Là, poulez pas la patte de gauche. Pas le patte de gauche, s'il vous plaît. Juste ça. Moi, je suis fine. T'inquiète pas pour moi. Ok. Parfait, c'est 30. C'est bien, ça. Dam, 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 Do. Ok. Cachez-vous bien à gauche, là. En gros, vers violet. 3, 2, 1. Let's go. Les enseignements sacrés et distroncés ici sont accessibles sur inscription uniquement. Et c'est parti. Survivez juste. D'accord. Si là, je vais te raise. Ah, je t'ai pas caché. Je te raise, je te raise. Vas-y. Si t'es pas caché, tout est sur moi. Un petit stun s'il y a au cac. Je vais te raise derrière ça. Parfait. Je te raise. Maintenant, sors. Vite. Vous ne passerez pas ce semestre. Vous êtes en main. Aïe, je t'ai un loup. Là, tu pourras bim bientôt, Dam, Dam, Do. Ah ouais, c'est qu'il raise sur toi. Ok, je t'ai raise. Tu pourras accepter. Faut pas qu'il grippe. Parfait. Ah, je peux pas plus raise, là. Ah ouais. Là, ce qui s'est passé, c'est juste que... En fait, c'est là que tu t'es pas caché. Et derrière, tu t'es pris one shot sur one shot sur one tap sur one tap sur one tap. Ok, go wipe. Ah, c'est dommage. Le pool, il passe tous les jours si tu passes pas ton temps à terre. Désolé, j'avais oublié de me cacher. Allez, c'est horrible. Let's go. C'était un joli pool. Bon, on loupe le de chest, tant pis. Là, c'est rip de chest, mais c'est pas grave. Pourquoi t'aurais survécu ? Ouais, c'était bien. C'est dommage juste ce qui s'est passé. Là, je pense, dipnée. Objectivement, par contre, t'aurais pas dû prendre l'aide parce que je te l'étonne 15 fois. Mais en fait, tu le cessais. Et du coup, il revient sur toi à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je pense que c'est lui qui te tue, non ? Euh... Non, non. Projo, Projo, Projo. Ouais. C'est juste que... Je l'ai fade dès qu'il... Ah, c'est pas grave. C'était un joli... C'était un joli pool. Encore une fois, là... Il fallait essayer. Ouais, non, mais ça passait tous les jours. C'était juste... En fait, là, c'est juste qu'on a fait ce gros pool en 17 viewers avec des gens pour certains qui n'ont pas l'XP. Sans avoir... En fait, sans jouer avec un healer de toute la run, en fait. Donc, c'est un petit peu dur quand même d'avoir la map entière sans healer toute la run. Donc, c'est pas grave du tout, hein. C'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout. Mais ça passait tous les jours. Là, vous pouvez vous mettre en dessous, si tu veux. Si t'es à l'étage du dessous, tu prends pas de dégâts. Voilà, je sais pas si tu le sais. En fait, si tu te mets sous les maps, tu prends pas les dégâts. Tu vois, dessous, là. Et voilà. Donc ouais, si là que tu le sauras. Parce que je te connais, de toute façon. Je sais comment tu réfléchis. T'es toujours en mode, je veux DPS. Bah non. T'imagines que sur... Là, j'avais la Nova Astral et en fait, j'ai voulu me coller au ZAD. Ah mais non, 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 dans un pack comme ça, tu fais rien du tout. Tu te casses. Et surtout... Ça c'est la première fois. Et surtout, autre chose. Est-ce que tu penses pas que ton élème de terre, il aurait pu être bien pour 15% d'HP ? Ah oui, mais je l'ai même pas utilisé et je suis mort instant. Ah mais oui, mais t'es mort 3 fois instant. Parce que justement, t'as pas voulu UCD DEF. Parce que t'étais trop dans ton truc de... Je suis parti dans mon petit jeu DPS. Non. Balance ton Astral Shift. Balance... Tu vois ce que je veux dire ? Le but, c'est que tu dois survivre. Le reste... Pour moi, le reste, c'est pas un problème. Demain, ça ira tout seul. Ok ? Je l'avais bien dit en plus aussi au début, parce que je le sais. Je sais comment tu réfléchis et que t'es très 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 souvent matrixé par ton DPS. Mais si justement là, tu t'étais juste dit... Ok. Là, alors après, bien entendu, c'est pas un pool facile. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais... Voilà. Là, c'est juste que t'étais matrixé par ton DPS. Et en étant matrixé, t'as oublié des choses importantes. Bon, vous voyez, même sur quatre mobs, un SP... Là, il y a quatre mob et le boss, il est à 185K DPS quoi. Vous ne passerez pas ce semestre. Alors du coup, là, l'overall... Là, l'overall, pour ceux qui voudront savoir, Disney sera forcément un chouïa plus haut. Il aura gagné 4-5K parce qu'on a wipe sur le big pool. Attention, souffle devant. Ouf. Mais attention, dame dame d'eau. D'accord ? Parce que là, le pool aura duré un chouïa plus longtemps. Mais à savoir que, d'habitude, tu finis à combien ? A 140 à peu près, ce donjon ? Euh... Je joue pas assez en mythique plus pour dire, mais... Là, pour te dire, j'ai dû le jouer une fois après la 10.0.5, le donjon. Ok, donc voilà. Il y a encore des possibilités de faire encore plus. Parce que là, faut vraiment vous rendre compte que Disney, c'est un très bon genre. Mais que, encore une fois, bah là, tout simplement, il fait pas trop de mythique plus en ce moment. Donc... Donc voilà. Et pour vous dire à quel point c'est incroyable. Quand c'est très bien joué. Alors Disney, c'est lui qui a fait le guide pré-tombe. Donc n'hésitez pas avec moi. On a fait tous les deux le guide pré-tombe pour vous montrer et tout. On vous a donné les macros et tout. Donc vous aurez tout sur le site. Et vous verrez à quel point ça tabassouille. Et il finit à 150k overall. Plutôt pas mal. Ouais, j'ai pas le résultat vu que j'ai pas des trucs du pack. 150k overall.